Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, on va refaire une leçon autour des lettres à pointes en attaché. Quand nous étions à l'école, vous aviez, en pâte à modeler, essayé de réaliser 4 lettres qui comportaient des pointes. Essayez de vous souvenir. Il y avait le I en attaché, le U, le T et le P. Ces 4 lettres ont comme point commun qu'elles piquent toutes les 4 lorsqu'on les trace. Quand on trace le I, on part de la grosse ligne et on monte d'une seule ligne. Je pars d'en bas, je monte, je pique la première ligne, je repasse sur mon trait et je fais un point. Pour écrire un U, il a la même hauteur que le I, je fais comme si j'écrivais deux I à la suite. Je monte, je pique, je repasse sur mon trait, je fais un pont à l'envers, je remonte, je pique et je redescends sur mon trait. Le P, lui, on le démarre comme si on écrivait le chiffre 1. On part de la grosse ligne, on monte penché, on pique la première ligne et on redescend. On passe en dessous de la grosse ligne et on descend de deux lignes encore. C'est-à-dire que la barre du P, elle fait trois lignes de hauteur. Ensuite, je me remets en haut de mon P, du 1, et je fais un demi-pont ou une petite vague sur le côté droit. J'ai écrit I, U, P, et il manque la lettre T. La lettre T ressemble au départ à un I, mais elle monte de deux lignes. Je pars de la grosse ligne, je monte de deux lignes au-dessus, je repasse sur mon trait, et ensuite je fais la barre du T. Voici les quatre lettres à pointe en attaché.